Les principes de Kenzo Tange Kenzo Tange était toujours influencé par le corbusier dès son jeune âge, ce qui l'a encouragé à rejoindre l'université d'architecture en premier lieu. Jeune diplômée, il a travaillé chez Maikawa, un architecte disciple du corbusier, dont il a emprunté l'utilisation du béton comme nouveau matériau apporté au Japon après le séisme de 1923. Après la Deuxième Guerre mondiale, les architectes japonais ont adopté le style moderne dans l'architecture japonaise. Pour Kenzo, l'architecture doit avoir affaire avec quelque chose qui fait appel au corps humain, qui pour lui c'est la tradition japonaise. C'est pour cela qu'il a cimenté son propre style moderne japonais, basé sur la philosophie de la tradition moderne. D'où vient son principe fondamental, qui est la synthèse dialectique entre tradition et antitradition, qui montre que la représentation de la récréation se fait par la combinaison de tout ce qui est traditionnel japonais et antitraditionnel moderne. Pour ce faire, Tange réadapte les éléments traditionnels de construction moderne selon les codes de l'esthétique japonaise. Il a emprunté les portes à faux, système de piliers qui est un élément traditionnel des constructions japonaises. Comme exemple, l'architecte dans le bâtiment du gouvernement préfectorial de Kagawa, il a repris l'aspect formel des portes à faux, mais avec une structure en béton au lieu d'une structure en bois. Dans l'optique du développement urbain de la ville, Kenzo a opté pour la libération d'un rez-de-chaussée urbain par l'utilisation des pilotis, comme dans son œuvre du musée mémoriel de Hiroshima. Les pilotis répondent aux exigences hygiénistes d'après-guerre par la possibilité de surélever les bâtiments encore plus que d'habitude et donc lutter contre les problèmes d'humidité. Kenzo a opté aussi pour une double peau grâce à la façade libre. Suite aux maladies d'après-guerre, la façade avait besoin de respirer, tout en assurant une exposition maximale au soleil, afin de lutter contre les effets de l'humidité dans la raison d'utilisation d'une double peau. La double paroi ne reflète pas en réalité une réflexion nouvelle dans l'architecture japonaise, puisque l'espace tampon qui sépare entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment est le même dans la maison japonaise appelée Ongawa, qui est un espace de transition entre l'intérieur et l'extérieur de cette dernière. Afin de protéger la façade, Tange incorpore des écrans solaires façonnés et placés pour refléter les panneaux soji de la paroi extérieure de Ongawa, puisque ces panneaux permettent de laisser passer suffisamment de lumière pour éclairer l'espace, tout en limitant l'arrivée des rayons de soleil, un rôle comme celui des écrans solaires. Au début des années 60, l'architecture de Kenzo Tange a totalement changé suite à la naissance d'un nouveau mouvement qui est le métabolisme. Ce mouvement est né principalement à cause de l'opposition religieuse d'un groupe de religieux shintoïstes à l'état du pays dont il voulait inviter les gens à rejoindre à nouveau leur religion après avoir l'abandonné à cause de l'influence occidentale. C'est pour cela que le métabolisme est basé sur l'idée que l'architecture doit obéir aux lois de la nature et adhérer au cycle de la vie et de la mort qui sont les principes du shintoïsme. Cet événement historique va influencer beaucoup d'architectes japonais qui commençaient à réfléchir à une nouvelle architecture inspirée de la biochimie et la biologie cellulaire grâce au développement scientifique sur la régénération et la croissance cellulaire dans les années 60. Tangé sera intéressé par ces nouvelles idées et il sera convaincu de poursuivre dans ce courant dans le but d'avoir un style international basé sur des idées purement japonaises. Pour Tangé, l'édifice est un organisme vivant qui naît, il se développe et il meurt, donc une entité dynamique qui peut changer selon les besoins. D'où viennent ces deux principes, l'individualité et la flexibilité. L'individualité veut dire que l'édifice est un tout structuré par plusieurs entités individuelles. Pour ce qui est de la flexibilité, donc c'est la capacité d'un édifice à s'adapter à un changement, ce qui sera matérialisé à travers deux concepts. L'extensibilité qui est la possibilité d'ajouter des nouvelles extensions selon les nouveaux besoins et la suppression qui est la possibilité de supprimer des parties dégradées d'un bâtiment. A travers un des fameux projets de Tangé qui est le centre de diffusion de Shizuka, on va comprendre mieux ces principes et leur matérialisation. Dans ce bâtiment, on remarque la présence de principes d'individualité qui est concrétisé grâce à la structuration de l'édifice autour d'un noyau central, tout en permettant le branchement de plusieurs entités individuelles, de bureaux reliés entre eux, comme dans le cas du sixième étage, dont ils seront reliés grâce aux différents circulations et espaces communs, comme les sanitaires situés au niveau de noyau. En ce qui concerne le deuxième principe de flexibilité, donc c'est un principe lié aux besoins futurs du propriétaire. Donc Tangé permettait à travers des espaces vides laissés dans le bâtiment la possibilité de rajouter des nouvelles extensions pour des futures considérations, comme dans le rez-de-chaussée ou bien le septième étage. Cela est possible grâce à l'ossature légère en acier, du noyau permettant aux capsules de structure métallique de s'accrocher facilement, ce qui est valable aussi pour les capsules rajoutées. Pour le concept de suppression, il est possible grâce à la structure légère en acier des portes à faux, soudés qu'à un certain moment on peut les enlever du noyau central, réfléchis par Tangé afin d'assurer cette capacité de supprimer une entité, afin de la remplacer avec une nouvelle. Merci pour votre attention.